Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 17 septembre 2019 et aujourd'hui je vous présente quelle est ma vision du socialisme. Cette vidéo s'inscrit dans le sillon des précédentes, c'est-à-dire qu'elle y est liée par le raisonnement et qu'elle en découle. Donc si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, notamment sur la société, la démocratie et le libéralisme, je vous invite à le faire. Mais pour résumer les deux séries sur la démocratie et le libéralisme, je dirais ceci. Le libéralisme était une étape nécessaire pour reconnaître et prendre conscience des droits et des devoirs des individus. contrairement à ce qui était sous l'ancien régime. Le droit c'est la liberté de penser, dire et faire tout ce qu'un individu souhaite. D'où le nom de libéralisme, la liberté. Le devoir est de reconnaître ces mêmes droits à tous et donc par conséquent de ne pas faire ce qui nuit à autrui. D'où la célèbre formule « la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». Ceci s'applique à tous les domaines et donc aussi à l'économie. La liberté d'entreprendre fait partie des droits individuels, mais elle est limitée par la reconnaissance des droits des autres individus. Droit d'être informé sur la provenance, le contenu, les effets éventuellement indésirables d'un produit, son mode de fabrication, son impact écologique, etc. Ce qui induit la régulation, tout comme il y a des lois pour protéger les libertés individuelles. Ceci posé et compris, la démocratie s'impose comme système de gouvernance. Participer à l'élaboration des lois, c'est-à-dire du cadre de ce qui va être permis ou interdit pour les individus et le béaba de la pensée libérale. C'est donc bien au niveau des individus que la décision appartient si on admet la philosophie libérale. Et le niveau de décision individuelle, c'est la démocratie, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Pour résumer, si on admet la philosophie libérale, c'est-à-dire la reconnaissance des droits et des devoirs individuels, alors la démocratie s'impose comme système de gouvernance. Je laisse volontairement ici de côté l'anarchie et y reviendrai dans de prochaines vidéos. Donc maintenant nous avons nos valeurs, la liberté individuelle et son corollaire, le devoir de respect de cette liberté pour tous. Et nous avons notre système de gouvernance idoine, la démocratie, seul système qui donne la souveraineté aux individus et son corollaire, la responsabilité de tous. Maintenant il nous faut un système économique correspondant à nos valeurs et à notre système de gouvernance. C'est là que le socialisme trouve sa place. Car de mon point de vue, le socialisme est un système de gouvernance non pas politique mais économique. Dans les faits, l'économie relevant évidemment de la politique, les deux sont liés et souvent confondus. A tort selon moi. Donc pourquoi le socialisme est le système de gouvernance économique qui s'impose si on est libéral et démocrate ? Parce qu'il admet la liberté d'entreprise, et donc la possibilité de posséder les moyens de production, mais aussi il régule l'économie pour assurer le respect de la liberté de tous. Par exemple, si le capitalisme permet de flouer le consommateur par manque ou absence de régulation sur l'origine et la nature des produits, le socialisme oblige au bon étiquetage et à la bonne information du consommateur. Et le cas échéant, punit l'entreprise contrevenante. Autre exemple, si le capitalisme permet l'existence des inégalités et les creuses, le socialisme c'est la bonne répartition des richesses et leurs limitations dans l'accumulation. Car une trop grande accumulation de richesses permet potentiellement le déséquilibre social. Pas seulement d'un point de vue moral, mais aussi d'un point de vue pratique. Dans le sens où celui qui possède une grande fortune possède aussi un grand pouvoir de corruption. Mais réguler les entreprises c'est limiter leur liberté, pourrait-on rétorquer ? Non, répond-je. Car la question est qui régule et que s'agit-il de réguler ? Le régulateur c'est le peuple, puisque la démocratie c'est le pouvoir du peuple, donc des individus. Et que régule-t-il ? Les dérives commerciales, l'abus, le harcèlement, le mensonge, le danger sur l'environnement et la santé, l'exploitation des travailleurs, etc. Non pas l'initiative entrepreneuriale ou l'innovation. Celles-ci sont garanties dans la philosophie libérale dans laquelle le socialisme s'inscrit. Mais je le rappelle, dans les valeurs libérales, il y a la nécessité de respecter la liberté de tous. Donc notamment de l'individu consommateur, de ne pas se faire flouer, harceler, exploiter, etc. Et comme le socialisme s'inscrit toujours dans mon esprit, dans la démocratie, alors ces règles sont écrites par l'ensemble de la communauté. Puisque c'est le peuple, c'est-à-dire l'ensemble des individus qui est souverain, et qui est donc celui qui choisit ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas permis. À la fois pour les individus eux-mêmes et pour les collectifs d'individus que sont les entreprises. Évidemment, il y aura toujours une minorité pour être en désaccord sur telle ou telle loi. Mais puisque pour avoir la garantie de ses droits, de sa liberté, il faut être en groupe, en société, alors il nous faut faire des compromis. C'est le principe même du libéralisme. La liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Si telle initiative entrepreneuriale ne contrevient en aucune façon à la liberté d'autrui, elle n'aura pas besoin d'être régulée. La régulation économique, c'est-à-dire le socialisme, c'est la garantie des libertés individuelles. À la fois de l'entrepreneur qui possède ses moyens de production et qui a l'initiative de son projet, mais aussi le consommateur de ne pas être floué d'une façon ou d'une autre par un entrepreneur peu scrupuleux de ses libertés. Là où le capitalisme s'assimile à un Far West économique, le socialisme permet l'entreprise et la consommation harmonieuse et pérenne. J'ajoute que réguler l'économie permet aussi de préserver l'environnement. Données essentielles à la survie de l'homme et donc conditions sine qua non à sa liberté. Pour compléter, il me faut dire que dans ma vision du socialisme, la mise en commun d'un certain nombre de secteurs d'activité est une garantie de libre accès pour tous, et donc s'inscrit dans les valeurs libérales. L'éducation, la santé, la recherche, l'énergie, les transports, les infrastructures, la défense, la prise en charge, les télécommunications, la création monétaire, etc. Oui, vous avez bien entendu. La création monétaire étant un fondement de l'activité économique, elle appartient aux individus dans leur ensemble. Car dans le cas contraire, c'est-à-dire comme maintenant, ce sont des organismes privés qui possédant le pouvoir de battre monnaie ont le contrôle de qui peut y avoir accès et pourquoi faire. Ceci contrevient au principe du libéralisme qui, je le rappelle encore ici, est le respect des mêmes droits pour tous. Pour résumer, le socialisme est un système de gouvernance économique. Il se base sur quatre piliers fondamentaux. La socialisation du pouvoir de battre monnaie indispensable pour un accès équitable. La liberté d'entreprendre indispensable au développement humain. La régulation indispensable pour assurer la liberté des consommateurs. La socialisation d'un certain nombre de secteurs d'activité, indispensable pour un accès égalitaire. Voilà ma vision du socialisme et pourquoi il me semble être le système économique qui correspond aux valeurs libérales et au système de gouvernance démocratique qui en découle. L'économie doit être dans les mains des individus et non pas d'un groupe d'individus pour se prétendre libéral. Puisque le libéralisme, c'est la reconnaissance des mêmes droits et des mêmes devoirs pour tous. Dernier point, l'économie n'est pas l'alpha et l'oméga de la société. Elle est juste une des données permettant la liberté des individus, leur développement et in fine leur émancipation. Tout comme la préservation de l'environnement, le développement et l'accès libre à la santé, l'éducation, l'énergie, etc. Lui donner une place centrale dans la société, c'est pervertir sa fonction et dévoyer le but de la société, l'émancipation de l'humanité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, vos commentaires respectueux même si critiques sont les bienvenus. Et comme toujours, je vais terminer par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité. Vive la France.